Bonjour ou rebonjour et bienvenue pour cette première table ronde du siècle live immobilier commercial le monde d'après aujourd'hui on va parler en tout cas tout de suite on va parler de la galerie marchande périphérique peut-elle se transformer en nouveau quartier de ville et j'ai le plaisir de recevoir Marie Cheval à distance présidente directrice générale de Carmilla à distance parce qu'elle est à Nice Marie bonjour et parce que vous coupez des rubans vous voilà bonjour à tous jour de on inaugure l'extension de notre galerie commerciale de Nice Lingostière avec 50 boutiques qui viennent d'ouvrir là ce matin et ben voilà et vous n'avez pas attendu un jour de plus bravo donc Étienne Dupuis est également avec nous directeur général de nous bonjour Étienne on va parler des galeries marchandes je voudrais d'abord qu'on brosse peut-être un petit état des lieux du secteur on va se rappeler des mauvais souvenirs puisque dans le monde d'avant c'est à dire avant qu'on réouvre tous les commerces je voudrais savoir comment ce segment de marché a-t-il traversé la crise sanitaire Étienne ? Alors je commence par le difficile en 2020 nous avions à peu près 750 millions de visiteurs dans nos dans nos centres à fin décembre nous constations une baisse de 24% la fréquentation donc c'est évidemment significatif et c'est en moyenne dans les dix pays au gré des différentes vagues d'un pays à l'autre par contre ce que nous avons constaté c'est que quand nous pouvions fonctionner nos chalands et nos clients avaient un panier moyen qui était en augmentation autrement dit un fonctionnement plus efficient pour pour nos clients et donc à la fin ça donne une résilience quand même assez intéressante je trouve par rapport à ce qu'on peut percevoir par ailleurs et cette résilience n'a pas eu lieu naturellement c'est aussi des équipes qui ont été présentes pour accueillir pour animer le plus possible Marie même question comment les galeries marchandes de Carmilla dont vous allez nous rappeler un petit peu le contour ont traversé ces trois confinements successifs ça a été ça a été difficile 2020 trois mois de fermeture 2021 deux à trois mois selon la taille des centres effectivement un trafic comme l'a dit étienne qui a qui a beaucoup beaucoup baissé et avec je crois une résilience notamment des galeries qui sont ancrées localement et je crois que ça va faire le lien avec le thème de notre table ronde on voit que pour les galeries qui sont de second centre ville elles ont beaucoup mieux résisté que résisté que les autres maintenant à nous je crois que tout le monde est très heureux de réouvrir aujourd'hui les périodes de réouverture l'an dernier ont été fortes on voit que les clients reviennent très vite dans les centres avec des paniers moyens effectivement importants et donc on espère que cette réouverture va être très positive comment pendant cette crise vous avez géré les relations avec les locataires en sachant que vous aviez une partie de vos commerçants qui étaient ouverts qui pouvaient ouvrir et une autre partie qui était interdit d'ouvrir d'abord on a essayé de maintenir absolument un lien avec les locataires tout au long de la crise lien à distance pour certains qui étaient fermés on a nous Carmilla c'est 40% de commerçants indépendants ou franchisés avec beaucoup de de petits commerçants qui pouvaient se retrouver un petit peu isolés on a beaucoup travaillé notamment l'an dernier c'est tout ce qui est le développement de l'omni canal pour les aider à aller vite sur le développement du click on colleague voire de sites pour ceux qui n'en avaient pas et je pense que l'année dernière effectivement toute la période du printemps a été très propice pour aider les commerçants à mettre en place des canaux digitaux que parfois ils n'avaient pas et puis on a eu aussi toute la discussion sur les loyers qui n'a pas été simple qui a occupé beaucoup des équipes et là on attend tous la fin des dernières décisions sur les aides pour pouvoir mettre tout ça derrière nous et pouvoir se consacrer au commerce Cette discussion sur les loyers Etienne vous l'avez eue elle est terminée ou elle est toujours ? Évidemment alors elle est toujours je dirais qu'elle est vivante effectivement donc si je regarde la période on a négocié discuté sur près de 11 000 cas donc évidemment une application des équipes très importante mais si j'ose dire il n'y a pas que le loyer et d'une certaine manière ce que cette crise révèle aussi c'est l'alignement entre le propriétaire et le locataire et le propriétaire au début de la crise est devenu un peu banquier donc prêteur puisque voilà il y avait effectivement des impayés de manière assez importante et puis le prêteur finalement il est devenu pour une petite partie finalement un peu participant investisseur d'une certaine manière et donc les endroits où nous avons été les plus agiles ça a été finalement de dire à nos commerçants chiche on est ensemble dans cette crise on est à bord du même bateau dans nos centres et je confirme aussi ce que dit Marie c'est à dire que notre modèle est aussi un modèle de proximité et cette proximité elle s'est montrée tout à fait résiliente nous avons mis en place tout un tas d'initiatives effectivement comme l'évoquait Marie aussi le click on collect a commencé à fonctionner nous avons été en support de ces locataires et notamment des plus petits qui avaient de la peine à opérer avec une marketplace digitale donc nous les avons accompagnés sur le click on collect etc nous avons mis en place aussi des fonds de solidarité pour les aider qui étaient abondés par les entreprises de l'AFM et les grands commerçants pour les aider à passer le cap et là où nous avons été agiles aussi c'est sur cette partie de ce dire chiche c'est à dire qu'on a accompagné et on a dit voilà on vous accompagne et puis on vous accompagne aussi dans le rebond c'est à dire qu'on introduit éventuellement des clauses de variables provisoires qui nous ont permis aussi de revenir à un bel étiage donc cette solidarité, cet alignement opérationnel, financier a beaucoup aidé je pense nos commerçants et nos centres à être résilients est-ce que ça fait évoluer ou est-ce que ça va faire évoluer le mix merchandising au sein de vos galeries ? alors certainement en fait l'idée c'est d'être agile d'être agile et encore une fois en proximité avec l'environnement, avec l'écosystème donc le mix merchandising de tout temps si j'ose dire s'ajuste nous sommes en proximité avec nos chalandises et je dirais qu'avec le temps nous sommes de plus en plus en proximité avec une notion très élargie de la chalandise la notion des citoyens, des voisins je rappelle s'il en était besoin parce qu'on l'a pas mal dit mais nude and hood c'est la contraction de neighborhood donc c'est aussi l'idée que nous agissons en voisin et donc le mix merchandising évidemment il y a une notion d'expérience d'attirer les gens par l'expérience mais on n'oublie pas notre ADN commerçant il y a aussi une notion très forte de praticité, de convenience pour le dire avec le terme anglais où il faut que ça soit aussi pratique et aussi agréable plus agréable que ce qu'on peut avoir comme expérience quand on va en ligne donc tous ces aspects là sont évidemment liés donc il faut que ça soit pratique, agréable et source d'une expérience qu'on a envie de renouveler qu'on a envie de redécouvrir à chaque fois donc le mix merchandising évolue ce qui évolue aussi évidemment c'est l'approche d'animation donc on va avoir, et on l'a vu au long de cette crise une approche de beau beaucoup plus court avec des entreprises qui n'ont pas forcément vocation à s'installer sur le long terme donc une gestion très active de ce qu'on appelle parfois le specialty leasing le pop-up store et ça fait aussi partie du mix merchandising ça fait aussi partie de l'animation évidemment Marie, sur le mix merchandising comment Carmilla a évolué ou va évoluer vous revendiquez aussi beaucoup de commerces de proximité vous avez mis aussi l'accent sur la santé sur des choses bien avant le déclenchement de la pandémie d'ailleurs je crois que la crise elle accélère puissamment certaines tendances qui étaient présentes et qui s'accélèrent dans le comportement des clients qu'est-ce qu'on voit ? on voit évidemment le développement de l'omni-canal c'est une évidence on voit le développement du local et je pense que ça c'est très puissant je le disais récemment que les clients aujourd'hui délaissent plutôt le bio pour le local et donc effectivement c'est des choses qu'il faut qu'on mette en avant aussi dans nos centres avec des commerces locales et puis je crois qu'on a le sujet du pouvoir d'achat qui est de plus en plus prègment et le centre commercial c'est quand même le lieu aussi de défense du pouvoir d'achat donc pour Carmilla très clairement ça conforte nos orientations de commercialisation vers des services vers un certain nombre de tests sur des enseignes qui se développent comme action, comme normal et puis évidemment le développement de la santé avec deux axes à la fois les pharmacies et puis les cabinets dentaires on a une grosse push sur le développement des cabinets dentaires dans nos centres et on voit que cette crise sanitaire ça renforce effectivement toutes les préoccupations de santé et comme le disait Étienne je crois que le mix merch c'est aussi qui se passe toujours dans les centres et donc d'utiliser encore plus les boutiques éphémères le specialty leasing pour avoir des sortes de happening dans les centres je suis à Nice on vient d'ouvrir ce matin un repère des sorciers il y avait 100 gamins qui sont là parce qu'ils adorent Harry Potter et donc voilà c'est des choses qui font aussi partie de la vie des centres et qui sont très importantes et je crois qu'aujourd'hui c'est ce que tout le monde attend Merci beaucoup on va passer maintenant sur la question de la mixité urbaine et on rentre un peu dans le vif du débat et du sujet d'abord Marie première question dans quel contexte s'inscrit cette question de la mixité urbaine pour le commerce de périphérie on a intitulé cette table ronde la galerie marchande peut-elle se transformer en nouveau quartier de ville pourquoi on pose cette question d'abord ? Je crois que cette question elle s'impose naturellement parce que les villes et les galeries ont évolué les centres commerciaux ils ont été créés plutôt dans les années 70 un peu en périphérie des villes à l'époque il y avait des champs on y a construit un parking un hypermarché une galerie commerciale et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que dans de nombreux cas la ville elle a progressivement rattrapé le centre commercial et donc on se retrouve avec un grand parking au milieu parfois à proximité d'habitation et donc il faut qu'on transforme ces quartiers-là pour les intégrer quelque part dans la nouvelle ville et c'est ça la mixité urbaine donc c'est de faire en sorte qu'on puisse restructurer ces endroits pour souvent enterrer ou mettre le parking en silo et pouvoir récupérer ce foncier pour développer de nouveaux usages qui peuvent être souvent du résidentiel mais aussi des jardins des crèches du co-working du co-living bref repenser entièrement ce quartier pour l'intégrer davantage à la ville et on voit que dans de nombreuses villes ça s'impose il suffit de regarder à la limite un plan pour voir que ça s'impose naturellement et puis c'est aidé par tout le développement de la conscience j'allais dire environnementale et citoyenne qui font que tout le monde les élus les citoyens s'interrogent sur nos propres pratiques et donc là ça rejoint les sujets de mobilité on se rend compte effectivement si on rapproche les services et les commerces des habitations c'est peut-être plus vertueux pour la planète donc là dans l'intitulé il faut qu'on retire périphérique finalement le commerce rattrapé par la ville devient le nouveau centre-ville oui moi je pense qu'il ne faut pas opposer centre commercial et centre-ville nous on a des centres commerciaux qui sont souvent le second centre-ville qui parfois sont le centre-ville quand on parle du Géric à Thionville de Toulouse-la-Bêche c'est des centres commerciaux qui sont vraiment maintenant au sein de la ville Etienne sur cette question de la mixité sur ce contexte je conforte renforce ce que dit Marie nous nous avons une approche de ville du quart d'heure inspirée par les travaux entre autres de Carlos Moreno et cette approche de ville du quart d'heure c'est aussi cette notion que nous ne sommes pas une île c'est vrai que les centres commerciaux se sont construits en connexion avec la voiture là aussi avec une notion de praticité mais effectivement en périphérie des villes les villes nous rattrapent d'une certaine manière tant mieux par contre effectivement il faut que nous nous positionnons en participant à cette ville et donc notre responsabilité y compris financière c'est d'accompagner le développement urbain qu'il soit vertueux et résilient et donc nous avons cette notion de ville de quart d'heure qui souhaite ne pas refaire un centre-ville à côté du centre-ville qui souhaite s'intégrer au développement urbain en coopération avec les citoyens avec les voisins effectivement avec les élus locaux et cette approche elle est essentiellement holistique on n'oublie pas que le commerce c'est un créateur de liens sociaux donc il faut s'ouvrir encore davantage c'est un créateur de valeur et le commerce a cette flexibilité de s'adapter au mode de vie à sa chalandise à sa clientèle donc nous avons la chance d'être rattrapés par la ville la responsabilité de transformer ce qui a été souvent conçu comme des îlots connectés en voiture en quartier urbain donc nous avons cette opportunité qui est aussi foncière de requalifier des sites pour y ramener la nature donc là notre thème aujourd'hui c'est pas d'être contraint par la non-artificialisation des sols notre enjeu et notre joie c'est de désartificialiser les sols de ramener de la nature de ramener cette multiplicité d'usages qu'évoque Marie et aujourd'hui nous sommes non seulement moins en périphérie voire plus du tout mais nous sommes aussi dans une situation aujourd'hui où nous avons 80% de nos sites qui sont connectés aux transports en commun urbains et nous avons un objectif d'être connectés à 100% donc cette ville du quart d'heure c'est aussi regarder un peu au-delà de la stricte galerie marchande regarder au-delà même de nos frontières de sites et travailler avec les villes pour un développement encore une fois harmonieux et résilient parce que ce thème de la résilience compte tenu du scénario central du changement climatique c'est un enjeu extrême pour les villes et pour les sociétés vous parlez d'usages avec quoi se marie le mieux le commerce c'est avec du logement traditionnellement avec du bureau avec d'autres activités le commerce se marie avec la ville et le commerce alimente la ville anime la ville donc il se marie avec tous les usages je dirais même que le dernier le dernier incrément c'est un usage logistique je dis parfois en plaisantant que le commerce c'est la logistique du dernier mètre voire du dernier centimètre il y a cet échange humain qui est essentiel on l'a bien ressenti puisqu'on nous en a privé pendant assez longtemps et derrière il peut y avoir un usage logistique le fameux dernier kilomètre les derniers 400 mètres et on l'a vu aussi avec la figitalisation du commerce l'omnicanal qu'évoquait Marie tout à l'heure donc cet aspect des choses fait que on ne renie pas du tout notre ADN commerçant en disant qu'on devient urbain parce qu'en fait cet ADN commerçant il est construit dans la ville les villes se sont construites autour du commerce historiquement et nous avons cette notion de la mixité d'usage du triple impact positif qui aussi doit amener un nouveau fonctionnement urbain plus équilibré transformer des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur ça fait aussi partie de l'attractivité de nos sites quand on rentre un peu dans le détail quelles sont Marie les difficultés techniques financières réglementaires pour réaliser une opération de mixité urbaine si on prend l'exemple de ce que vous faites aujourd'hui à l'échelle de votre patrimoine alors ces difficultés elles sont réelles parce que c'est des projets d'abord d'envergure qui s'inscrivent dans un temps très long qui nécessitent beaucoup de concertation avec les usagers avec les clients avec les élus locaux avec les pouvoirs publics et qui nécessitent des autorisations très longues et donc c'est des projets très complexes je pense qu'on a la chance aujourd'hui parce que c'est vraiment dans l'air du temps d'avoir un environnement très favorable à cela mais très clairement ça ne marche pas partout et il faut un certain nombre de conditions il faut que les élus soient convaincus de la pertinence du projet il faut plutôt que ça s'adresse à des centres quand les centres sont plutôt en baisse de performance commerciale c'est plus facile j'allais dire de penser à les transformer totalement il faut aussi qu'il y ait une forte ambition de tout le monde parce que c'est des projets qui impliquent une surface financière très importante et puis après on a des difficultés très pratiques qui est qu'il faut aussi qu'on évite toute rupture d'exploitation trop longue parce que ça va vouloir dire relocaliser des commerces changer complètement certaines surfaces commerciales et donc il y a tout un aspect d'exploitation qui est très compliqué ces projets sont des projets longs et nous ce qu'on souhaite également c'est pouvoir avoir de la part des pouvoirs publics des espèces de certificats de projet de garantie quand on se lance dans ce projet-là de pouvoir aller au bout et qu'on n'est pas au milieu un changement trop important voilà donc c'est effectivement les difficultés elles sont réelles mais je pense qu'il y a un tel enjeu qu'on arrive à les surpasser et nous très clairement on le voit sur les projets qui sont les plus avancés je voudrais citer celui de Nantes-Bongeois où on a un alignement important et donc il faut en profiter maintenant je pense que c'est notre responsabilité aussi pratiquement sociale d'arriver à faire émerger ces projets de transformation puissants on va revenir un petit peu sur tous ces items je reste avec vous Marie est-ce que vous avez besoin de nouvelles compétences vous en interne au sein de Carmilla pour fabriquer ces projets oui ça implique des nouveaux métiers alors chez Carmilla on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le groupe Carrefour et Carrefour Property on a créé une direction dédiée qui s'appelle la direction du développement urbain et qui réunit à la fois des experts de la ville promoteurs des urbanismes et qui sont en synergie avec toutes les équipes qui possèdent l'ancrage local et la connaissance des territoires voilà donc effectivement ça nécessite des expertises nouvelles ça nécessite une très bonne connaissance des territoires et puis nous nous allions quand c'est nécessaire à des opérateurs ou à des aménageurs c'est le cas par exemple avec Altarea sur trois de nos projets Etienne vous êtes devenu un peu le corps business de Noud c'est peut-être ce qui est à l'origine de la création de Noud c'est assez à l'origine de la création de Noud et je dirais que le premier atout c'est effectivement d'avoir une présence quand même physique le point de départ date d'à peu près 60 ans dans les territoires et donc d'avoir cette relation au territoire qui est existante et de longue date nous avons dans nos équipes effectivement des talents des talents d'urbaniste et donc nous avons une approche de vision de site où nous projetons le site à l'échelle urbaine c'est-à-dire sur des horizons de temps qui commencent par être immobiliers un an cinq ans dix ans quinze ans et puis l'échelle urbaine du changement qui est l'échelle d'une génération et c'est souvent comme ça que les choses se passent donc il faut savoir être à la fois patient et à la fois moteur pour accompagner des changements c'est vrai que nos sites sont aussi des opportunités foncières je dirais pour les villes et donc nous co-construisons les scénarios nous n'inventons pas ça tout seul nous sommes vraiment culturellement ancrés dans les notions de co-construction d'enquête positive je dirais que la difficulté parfois d'exécution c'est paradoxalement pas tant la non-coopération avec les autorités locales et la population locale dans son ensemble c'est parfois des recours qui se répètent et qui rallongent effectivement les projets mais par contre notre métier et c'est pour ça qu'on s'appelle opérateur de services immobiliers c'est effectivement d'accompagner la transformation en ayant une approche très en amont de réflexion sur le quartier on a une équipe depuis plusieurs années qui s'appelle l'atelier de la ville chez nous et qui travaille là-dessus autrement dit nous avons des métiers qui sont déjà connus qu'on a l'habitude parfois de voir séparés dans la fameuse chaîne de valeur de l'immobilier et nous nous sommes une plateforme intégrée avec des compétences et des relations avec les territoires qui nous permettent d'avoir des projets qui sont adaptés et notre enjeu c'est de gérer le temps effectivement le temps de réalisation le temps de la réalisation qui effectivement doit éviter la disruption de l'activité courante mais une approche intégrée holistique qui accompagne la transformation non seulement de nos sites mais de la ville oui parce que l'une des difficultés c'est que pendant ces travaux une fois que le projet est accepté il faut que le commerce continue donc comment ça fonctionne comme dans le cadre d'une réhabilitation classique ou d'une restructuration extension classique ou là c'est un peu plus compliqué je dirais que l'enjeu c'est parfois de constater qu'on a des flexibilités grâce au foncier qui est disponible autour donc ça permet aussi de s'organiser et puis il y a aussi un enjeu d'acceptation par nos clients de ces changements et donc évidemment un accompagnement très en amont aussi du projet un embarquement de nos commerçants dans le projet et évidemment une approche très accompagnante sur la durée des travaux avec l'idée qu'après tout ces travaux peuvent être aussi la source d'une expérience d'un événement pour nos clients finaux et nous avons les mêmes clients finaux que nos commerçants Marie, comment ils perçoivent ça les enseignes quand vous allez leur dire que le parking en face où ils avaient l'habitude de recevoir leurs clients va devenir je ne sais quoi un immeuble de logement un jardin un co-working peu importe comment ils le reçoivent alors on a déjà quand même un certain savoir-faire puisqu'on gère déjà ce type de projet d'extension qui peuvent amener des travaux pendant de longues durées je suis à Nice là ce matin on termine trois ans de travaux je pense qu'on a déjà un savoir-faire effectivement il y a tout un travail de conviction mais si le projet est bon les commerçants constatent aussi qu'il faut évoluer donc souvent ils sont totalement à l'appui parce que pour eux ça veut dire aussi une restructuration un renouveau et derrière des nouveaux clients donc je pense que la phase de concertation et d'élaboration du projet en fait c'est la plus importante on disait tout à l'heure la multiplicité ça peut recouvrir beaucoup de choses et donc il faut vraiment en fonction des sites qu'on puisse adapter le projet aux besoins du site ça peut être de la mixité fonctionnelle on parlait de santé tout à l'heure commerce et santé je crois qu'on a aussi un rôle de mixité sociale le centre commercial c'est aussi un lieu où on se rencontre la mixité intergénérationnelle on a sur certains projets on peut mettre typiquement des résidences pour personnes âgées du co-working voilà donc tous ces sujets-là doivent être élaborés avec les clients avec les commerçants parce qu'effectivement s'il n'y a pas un minimum de conditions on n'y arrivera pas et je pense qu'aujourd'hui et ça typiquement la crise qu'on évoquait tout à l'heure elle accélère les tendances je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui sont bien convaincues qu'il faut faire évoluer aussi les façons dont on fait le commerce et donc je le disais tout à l'heure on a un espèce d'alignement en ce moment il faut qu'on en profite et le client final comment il vit ça j'allais dire les clients finaux à la fois le client traditionnel de la galerie et peut-être de l'hyper qui est derrière et le futur client de celui qui on va dire avant c'était un parking d'un hyper maintenant c'est un immeuble de logement comment il vit ça alors le client classique en général il n'aime pas les travaux ça on le sait on le sait tous voilà ensuite à la fin finalement il trouve ça bien donc on a un rôle là aussi d'explication je crois de montrer vers quoi on va de bien réaliser la phase de travaux parce qu'ils sont toujours des sujets très compliqués pour éviter au maximum la rupture d'exploitation et puis à la fin on a quelque chose qui est satisfaisant mais c'est sûr que c'est une période qui est compliquée en termes d'exploitation et il faut d'ailleurs rendre hommage à tous ces métiers qui sont souvent dans l'ombre on n'en parle pas mais qui sont très importants pour qu'à la fin ces projets soient en réussite et pouvoir travailler comme le disait Étienne en task force on a tous ces métiers il faut arriver à les faire travailler ensemble et les réunir pour réaliser ces projets qui sont des projets nouveaux c'est un peu l'enjeu je dirais que plus on travaille le sujet en amont mieux on se porte et comme tu le disais le client final c'est le même pour nous et pour le commerçant et ce client final il a déjà commencé à changer un peu ses habitudes quand même autrement dit ce client final il n'a pas forcément envie de perdre un quart d'heure à chercher une place sur un grand parking donc il a envie de choses pratiques et donc c'est aussi l'écouter que justement de faire évoluer ce mode de fonctionnement et donc je prends des exemples variés en Roumanie nous avons construit finalement un nouveau quartier de ville à partir d'un site commerçant stricto sensu nous avons introduit de la mixité du bureau et en une demi-décennie nous avons transformé ce site en quartier en quartier urbain utilisé du logement du bureau un hôtel qui va ouvrir fin juin et donc la transformation prend du temps mais quand elle est effectivement nourrie par les envies et les idées des citoyens qui entourent et qui utilisent le site évidemment tout se passe quand même beaucoup mieux l'autre exemple c'est par exemple à Vigo où nous avons aussi montré le changement d'un quartier qui était difficile qui était en fait une coupure urbaine notamment par une voie ferrée puisque c'est une gare que nous avons rénovée et transformée donc c'est en Espagne à Vigo nous avons accompagné les citoyens les riverains les gens qui fréquentaient le centre-ville déjà plus de 1400 personnes ont fréquenté la maison du projet opportunité d'échange de nourriture d'idées ils ont contribué à la définition de l'offre commerciale directement donc ça c'est vraiment sur l'aspect commerce mais ils ont aussi fait des demandes sur une animation culturelle sur des animations sportives ils ont demandé un skatepark et bien il y a un skatepark ils l'ont eu il y a eu aussi une demande d'ailleurs extrêmement louable et encore plus dans un contexte urbain d'inclusion multigénérationnelle donc nous avons aussi un espace plus calme que le skatepark où les seniors locaux peuvent se retrouver mais pas seulement les seniors il ne faut surtout pas que ce soit exclusif pour les seniors et donc toutes ces réunions de concertation de co-création nous aident dans la réalisation du projet nous aident aussi à convaincre la ville puisque quand on a bien fait son travail l'échange avec la ville évidemment est plus direct on est capable de montrer la contribution au dynamisme local et on est capable de montrer un avant un après où non seulement le site fonctionne mieux mais la ville fonctionne mieux donc tous ces aspects de concertation de co-responsabilité est très important la différence que nous sommes en train d'amener c'est maintenant d'essayer de rendre les choses encore plus mesurables encore plus objectives et encore plus crédibles donc nous allons mettre en place un label qui va nous permettre de tracer nos progrès dans l'amélioration du site notamment sur ces critères de ville du quart d'heure comment vous travaillez avec les élus locaux vous parlez de la ville la ville du quart d'heure le nouveau quartier urbain on sait qu'aujourd'hui en tout cas en France il y a comment dirais-je un certain malthusianisme entretenu dans la délivrance des autorisations de construire quels arguments vous mettez en avant pour les convaincre de vous signer et de vous dire ça ce qui était un parking je le transforme en quartier et le maire il est tout de suite emballé ou il freine des cas de fer alors ce que je trouve intéressant c'est effectivement dans ce message du malthusianisme construction je dirais qu'il est malthusien sur la façon de faire comme on faisait avant moi ce que je constate c'est qu'à chaque fois qu'on a pu avoir et je pense notamment à des exemples dans la métropole bordelaise à chaque fois qu'on a pu avoir des coopérations avec les citoyens et une co-construction je dirais quelle que soit la couleur de la mairie le maire a vocation à faire que la qualité de vie soit la meilleure possible pour ses habitants quelle que soit sa couleur et du coup nous sommes tout à fait opérants nous avons beaucoup de projets aucun n'est figé dans le sens où ce projet ne nous va pas il faut tout arrêter au contraire on a eu plutôt des messages d'encouragement même en cas de changement de couleur politique à la faveur des élections cette approche locale territoriale d'échange permanent et encore une fois je reviens là-dessus nous ne sommes pas de nouveaux acteurs de la ville nous sommes présents depuis 60 ans à Ronck lieu du fondateur mais nous sommes présents depuis une génération au moins dans la plupart des sites que nous opérons donc nous avons une connaissance du territoire nous avons un maillage déjà avec la ville et donc nous sommes à l'écoute cet ADN commerçant encore une fois je reviens un peu là-dessus mais l'ADN commerçant c'est un ADN urbain d'intelligence par rapport au fonctionnement de la ville donc quand on améliore un site et ça ne va pas ralentir ce malthusianisme il se pose sur une nouvelle artificialisation des sols encore une fois quand on est dans une requalification d'un site où on annonce qu'on va désartificialiser un tiers de la surface ramener de la nature ramener de la biodiversité faire en sorte que ces sites qui sont quand même la plupart du temps des îlots de chaleur de l'ordre de 8 degrés supplémentaires quand il fait chaud 8 degrés ? mais oui ça se mesure tout ça donc mesurons les choses nous avons des îlots de chaleur sur les immeubles construits c'est ça Paris est une ville qui est plus chaude en été de 2 à 4 degrés et si le 2 à 4 degrés n'est que 2 à 4 degrés c'est pour une part grâce à ces parcs et jardins sur un site commerçant quand on n'a que du parking l'îlot de chaleur ça peut monter très fort et très vite mais là les élus vous dire faites un parc faites un jardin mais c'est ce qu'on va faire et en fait l'enjeu c'est de densifier le sol est artificialisé donc on densifie on fait des choses un peu plus verticales encore une fois on ne va pas faire des tours mais on fait des choses verticales on végétalise nos toitures et on réintroduit la nature dans ces fonciers qui offrent cette opportunité vous renaturez on renature et en fait on apporte à la ville finalement quelque chose qui fonctionne qui est attractif et qui au lieu d'apporter un îlot de chaleur malheureusement va heureusement apporter un îlot de fraîcheur Marie sur ce travail avec les élus locaux je pense qu'effectivement d'abord on est déjà des acteurs importants et donc on a ce dialogue avec les élus depuis longtemps je crois qu'à partir du moment où on montre qu'on améliore la qualité de vie comme le disait Étienne on peut rencontrer un accord et donc travailler en étroite collaboration qui est de toute façon indispensable aujourd'hui les élus locaux moi ceux que je croise ils parlent de quoi ? ils parlent d'environnement je pense qu'effectivement on va plutôt désartificialiser puisqu'on remet du verre dans ces projets-là ils parlent d'emploi local donc ils sont très sensibles aussi à la dynamique commerciale et puis ils parlent aussi de liens avec le centre-ville effectivement ces accès-là il faut très bien les travailler et souvent quand on refait un quartier on retravaille les accès et puis ils parlent aussi d'innovation parce qu'ils voient bien que c'est des quartiers entiers on ne peut pas enfin on n'est plus dans les années 70 et donc il faut nous permettre aussi d'adapter nos centres qui sont en fait des infrastructures et comme toutes infrastructures il faut qu'elles évoluent et donc en dialoguant en échangeant je crois qu'on a des projets qui sont tout à fait vertueux pour tout le monde quand vous prenez votre casquette de présidente directrice générale d'une société cotée et que vous partez en roadshow qu'est-ce que vous racontez aux analystes financiers sur ces projets le retour sur investissement que vous attendez vous êtes plutôt dans une logique de création de valeur ou de préservation de valeur je crois qu'on est un peu sur les deux d'abord ça montre notre capacité c'est un relais de croissance c'est un relais de croissance pour faire pour transformer nos sites nos sites comme je disais ils ont parfois 40 ans il faut les transformer et on voit bien qu'il y a une vraie appétence à la mixité et qu'on arrive à faire des projets qui trouvent une rentabilité voilà donc je pense c'est une vision très positive qu'ils ont sur ces projets-là effectivement on amène des nouveaux usages on peut imaginer aussi diversifier un certain nombre de nos actifs et c'est quelque chose de positif personne ne pense qu'il faut qu'on reste figé avec nos galeries qui datent de 40 ans il faut les faire évoluer et on voit qu'on a une façon très pertinente de les faire évoluer par le multi-usage Etienne nous n'est pas coté mais vous avez des actionnaires qui sont très exigeants qui demandent un retour sur investissement qu'est-ce que vous leur vendez ? Ils sont évidemment très exigeants donc le retour sur investissement c'est une des règles de base et effectivement nous sommes en situation d'arbitrer en permanence la disruption de l'activité et donc du revenu le cas échéant avec cette création de valeur qui se construit dans le temps je dirais que j'ai des roadshow probablement moins fréquents mais des rendez-vous des rendez-vous tout à fait rigoureux tous les six mois et évidemment tout à fait régulièrement avec mes conseils d'administration l'approche est mesurée donc voilà nous projetons le portefeuille à un an trois ans cinq ans dix quinze ans et nous regardons le potentiel et nous priorisons les investissements donc on sait qu'on ne peut pas tout faire nous avons plus de 300 sites en Europe aujourd'hui on ne peut pas tout faire en un an donc on priorise on a aujourd'hui une vingtaine de projets lancés une quarantaine de projets à l'étude et on travaille ce projet en lien fort avec l'association familiale Mulier ce que cette association familiale nous donne aussi c'est une vision long terme multigénérationnelle et sur laquelle nous pouvons effectivement avoir cette priorisation et ce temps donné donc la performance nous allons la mesurer évidemment le triple impact c'est profit people planet le profit nourrit la capacité à transformer et à travailler l'ensemble de notre portefeuille donc le profit ne doit surtout pas être oublié et c'est comme ça que les choses fonctionnent ensuite nous nourrissons le pit people puisque un des enjeux c'est pour le plus grand nombre donc créer de la qualité de vie pour le plus grand nombre et puis la planète c'est assez simple je dirais que non seulement c'est de la meilleure gestion de risque comme je le disais tout à l'heure ainsi qu'il va être résilient le scénario central du changement climatique c'est pas un degré et demi à 2100 comme c'était prévu en 95 ça y est malheureusement le GIEC confirme et reconfirme année après année que ce scénario il se rapproche de nous et on parle d'un degré et demi à l'horizon 2030 2035 et pour un acteur immobilier comme nous c'est aujourd'hui c'est quasiment aujourd'hui donc en tout cas on travaille sur ce sujet à aujourd'hui donc il y a une valeur éminente de pérennité et je dirais que c'est un sujet qui dépasse le sujet des élections c'est un sujet de société voire de civilisation il faut adresser ce sujet il faut organiser la résilience des sites la résilience des villes et des sociétés par rapport à un changement qui est violent il ne faut pas se mettre d'oeillère donc nous nous avons un potentiel sur notre patrimoine qui est de l'ordre de 4 millions de mètres carrés c'est l'estimation qu'on a pu faire et ça ne se fera pas du jour au lendemain là-dessus il y a à peu près un tiers faisable en logement et puis des surfaces équivalentes en espaces verts en nouveaux écosystèmes en réintroduction de la biodiversité pour que ces sites soient résilients dans le futur 4 millions de mètres carrés sur un parc total de 2 ah c'est la bonne question ah zut c'est des questions pièges que j'aurais pas dû poser je crois que c'est une vingtaine d'accord oui c'est quand même assez conséquent c'est tout à fait conséquent très bien un dernier item avant de clore cette table ronde sur le regard que vous portez sur la loi climat et résilience dont Jacques Hermann a dit pique-pendre juste avant est-ce que le regard vous portez un petit peu est-ce que vous pensez que ça peut vous aider ou pas ou au contraire vous empêcher de rénover vos commerces de périphérie j'ouvre un petit peu la galerie marchande à l'ensemble du commerce de périphérie et derrière le modèle traditionnel de l'extension rénovation que vous êtes certainement en train de faire à Nice quel nouveau modèle vous pouvez imaginer pour moderniser vos équipements commerciaux Marie c'est tout l'enjeu effectivement je pense que c'est cette loi qui est une loi très politique nous on partage l'objectif évidemment de lutter contre l'artificialisation des terres agricoles et contre le réchauffement climatique qu'étienne soulignait après les centres commerciaux je crois que c'est 2,5% des surfaces artificialisées en France donc il ne faut pas qu'on devienne l'espèce de bouquet émissaire d'un sujet qui en fait n'est pas le nôtre je crois que la loi effectivement on voit qu'elle va mettre à mal la façon traditionnelle d'élargir les centres commerciaux en faisant une extension et l'extension finance la rénovation on voit qu'on est un peu à la fin d'un système on y était d'ailleurs peut-être avant la loi par contre il ne faut pas que la réglementation nous empêche de rénover de transformer nos centres soit vers de la mixité soit tout simplement parce qu'ils vieillissent et donc ça il faut vraiment qu'on trouve les façons de nous permettre de faire cela parce que sinon on va nous figer et ça ça sera catastrophique pour le commerce deuxième chose importante c'est qu'il ne faut pas que la loi que la réglementation soit plus favorable à la création d'entrepôts logistiques qu'à la transformation des centres commerciaux et c'est sur ces deux sujets qu'avec le CNCC on œuvre pour pouvoir arriver à des modèles qui nous permettent de transformer nos centres commerciaux souvent sans sur-artificialiser d'ailleurs puisque nous avons déjà le foncier comme Étienne le soulignait tout à l'heure la solution c'est quoi ? c'est la prime à la conversion ? je crois que la prime à la conversion notamment pour les boîtes à chaussures de centre-ville elle est très importante et puis ensuite il faut qu'on arrive à travailler sur des certificats de projet pour que dans des gros projets qui vont prendre du temps on puisse avoir une certaine garantie de pérennité des autorisations certificat de projet vous nous rappelez un petit peu c'était quelque chose qui avait été lancé pour les projets environnementaux je crois que c'était la prime royale qui était à la base c'est de donner la main au préfet pour qu'un certain nombre d'autorisations soient quelque part reliées et qu'on n'ait pas à chaque fois à retourner vers une nouvelle instance une nouvelle autorisation pour un projet et d'enchaîner un peu les timing et éviter les retournements de veste exactement certains Étienne sur cette loi je dirais qu'en France quand même on a souvent cette habitude d'attendre que la loi fasse les choses et malheureusement souvent les lois qui finissent par sortir sont des résultats de compromis qui ne sont pas forcément si holistiques que ça et on se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément très bien taillées et donc on a un système où je pense qu'il faut que ce soit la place l'économie les entreprises qui comprennent que les enjeux sont importants et je pense que les maires sont aussi très proches de leur terrain et donc ils sont en compréhension des enjeux et je pense que travailler ensemble c'est la meilleure approche encore une fois sans attendre que la loi fixe finalement les cadres moi j'ai en tête finalement les cadres législatifs qui ont pu être mis en place autour du Grenelle justement parce qu'ils ne cadraient pas mais qu'ils incitaient les partenaires les parties prenantes à partager l'information à travailler ensemble c'était finalement plus efficace que de légiférer sur tout et rien si j'ose dire donc je pense qu'il faut aussi que l'économie que les entreprises dans leur raison d'être inclut cette approche de se projeter sur un peu plus long terme l'écologie c'est d'abord une science l'écologie c'est justement donc pas une idéologie et comprendre les enjeux si j'ose dire calmement scientifiquement ça aide aussi à écrire des trajectoires qui sont bien plus fiables et qui ne seront pas remises en cause par un changement idéologique donc je pense que ce travail-là c'est un travail de co-responsabilité à la fois du politique et des entreprises qui doivent s'inscrire dans une durée je pense que le certificat de projet c'est une très bonne idée dans ce sens-là je pense aussi qu'il faudrait idéalement que le système évolue pour que les recours soient plus rapidement traités quand ils sont orthogonaux on a fait déjà des lois normalement oui mais quand ils sont orthogonaux justement tout le travail qui a été fait de pré-concertation d'enquête publique quand tout ça est positif valider factuellement ne pas être à la merci d'associations je pense que c'est quelque chose qui devrait rassurer tout le monde y compris les habitants y compris les maires pour en mettre un peu de droit anglo-saxon alors dans ce droit latin de co-construction assumée acceptée oui un dernier mot dans le monde d'avant il fallait quelquefois 10 12 voire 15 ans pour sortir ex nihilo un projet de centres commerciaux est-ce que dans le monde d'après il faudra 5 10 15 ou 20 ans pour sortir un projet de quartier Marie je pense que c'est une des difficultés majeures on voit bien que dans cette crise elle accélère tout et moi je suis frappée de voir des enseignes qui disent avant on pensait à 3 ans maintenant on pense à 6 mois et donc on a effectivement cette nécessité de j'allais dire de raccourcir le temps de l'immobilier qui est long pour le faire plus coïncider avec un temps électoral et commercial et ça c'est un vrai enjeu parce que alors il y a toute la phase d'autorisation de recours voilà et après il y a la phase de travaux et donc ce sujet du temps il est essentiel mais on aura du mal quand même à faire ces projets en 6 mois donc c'est un challenge permanent en tout cas c'est un challenge qu'on donne aux équipes pour arriver à faire des projets le plus rapidement possible Etienne c'est un challenge encore une fois d'accompagnement de planification d'une certaine manière et d'acceptation que les choses prennent du temps je dirais que transformer un site en quartier urbain quartier de vie mixte finalement en 5 ou 10 ans c'est exceptionnel la thérapie la plupart des villes ne se sont pas construites dans ce temps là et quand on veut parfois faire les choses trop vite on a des villes nouvelles en France qui fonctionnent pas toujours très bien il faut quand même le reconnaître et qui sont en train de se repenser en se disant finalement qu'est-ce qui définit la ville des circulations douces urbaines finalement cette mixité aussi de circulation on ne sépare pas les flux finalement ça fonctionne finalement pas si mal ensemble donc il y a tout un tas d'enjeux à se dire que vouloir aller vite c'est important mais le plus important je dirais c'est d'être clair sur la trajectoire de donner de la lisibilité à tout le monde le changement est bien mieux accepté quand il est lisible il faut laisser le temps au temps d'une certaine manière et accepter que les changements se feront progressivement mais avec un schéma directeur clair et je corrobore les propos de Marie nos commerçants ont à s'adapter régulièrement je dirais presque tous les jours et ils voient les petits incréments quotidiens quand leur zone de chalandissance ils sont vraiment au contact direct et ils gèrent les sujets encore une fois tous les jours gérer les sujets tous les jours c'est la meilleure gestion de risque d'une certaine manière mais ça ne les empêche pas effectivement de se projeter et donc nous avons cette approche partagée avec eux de se projeter sur des horizons de temps où nous pouvons faire un rétroplanning donc ça veut dire qu'on n'oublie pas de gérer le run le courant l'événement et cette année on a été une preuve éclatante et nous projetons en nous donnant le temps et les moyens de transformer métier passionnant quand même absolument passionnant et plein de sens merci beaucoup merci Etienne je ne sais pas quel temps il fait à Nice Marie mais c'est plus chaud et plus beau que chez vous je pense bon je vous souhaite une bonne terrasse aujourd'hui merci en tout cas à vous deux et puis je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite de nos tables rondes bonne journée à tous belle réouverture à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada